Madame la ministre, chère Élisabeth, madame la présidente de France Victime, monsieur le président de MEC.org, mesdames, messieurs, c'est à l'approche d'une date hautement symbolique que le réseau France Victime choisit de lancer Mémo de vie, une application numérique particulièrement innovante pour sauver des vies. Cette journée du 25 novembre n'est ni une célébration ni un rituel pour les femmes. Elle nous renvoie à toutes celles qui ont été tuées. Le 25 novembre 1960, ce sont trois sœurs militantes politiques dominicaines, les sœurs Mirabal, qui ont été assassinées sur ordre d'un dictateur dont le nom ne mérite pas ici d'être rappelé. Cet événement fut celui qui inspira les Nations unies pour faire de cette journée celle de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On doit également se rappeler, comme le relève l'Organisation des Nations unies, qu'une femme sur deux tuée dans le monde en 2017 a été assassinée par son partenaire ou sa famille, quand dans le même temps, un homme sur vingt a été tué dans des circonstances similaires. On se rappelle enfin qu'en France, jamais moins de 120 femmes décèdent chaque année depuis 2006 sous les coups de leurs conjoints. En 2019, 146 femmes ont ainsi trouvé la mort sur notre territoire national. Cette année, pour la première fois, ce chiffre semble s'infléchir. Au 1er novembre, selon les remontées demandées aux parquets généraux, 66 femmes sont décédées des suites d'un homicide perpétré au sein de leur couple. Néanmoins, ce constat n'en demeure pas moins tragique et ne change en rien l'injonction qui nous est faite, celle d'éliminer toute forme de violence faite aux femmes. Dès son élection en 2017, le président de la République a élevé l'égalité entre les femmes et les hommes au rang de grande cause du quinquennat. Dans le même temps, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre des violences faites aux femmes. Résolument décidé à en amplifier la portée et l'efficacité, le Premier ministre, Édouard Philippe, a organisé l'an dernier un grenelle des violences au sein du couple. Mon ministère s'y est pleinement investi. Sous l'égide de la haute fonctionnaire Isabelle Rome, un groupe de travail a été constitué en réunissant des juges, des procureurs, des avocats, des huissiers de justice, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux et des représentants des grands réseaux associatifs spécialisés dans l'accompagnement des victimes. Je salue à ce titre « France victime ». Membre actif de ce groupe, il a émis 15 propositions dont la grande majorité s'est concrétisée dans deux nouvelles lois, respectivement en date du 28 décembre 2019 et 30 juillet 2020. Ce sont ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux circuits de signalement et de traitement judiciaire de ces violences qui ont été mises en œuvre. Ce sont également de nouveaux outils efficaces de protection des victimes qui ont été déployés en moins de deux ans. Le nombre de téléphones grave danger remis par les procureurs aux victimes pour les protéger a presque quadruplé. Alors qu'en février 2019, guère plus de 300 victimes se trouvaient équipées d'un tel dispositif, elles sont aujourd'hui plus de 1 200 à en bénéficier. C'est un outil qui a fait ses preuves. Avec un temps moyen de décroche de 6 secondes et demie, la plateforme de téléassistance réagit immédiatement. 619 agressions ont ainsi été évitées en 2019. Toutes les victimes qui bénéficient de cette protection sont également accompagnées par des associations comme celle du réseau France Victime. C'est une nécessité pour leur redonner autonomie et liberté, parfois après des années de dépendance, de soumission à un conjoint violent. En septembre dernier, j'ai lancé un nouveau dispositif, le bracelet anti-rapprochement. Sa mise en place avait été annoncée à l'issue du Grenelle le 25 novembre 2019. En dix mois seulement, une loi, un décret et une circulaire et pas moins de trois marchés publics ont permis de le mettre concrètement en œuvre. Nous disposons aujourd'hui, au plan national, de mille équipements pour protéger les victimes. Leur déploiement s'achèvera, comme je l'avais annoncé, d'ici la fin de l'année. Il s'accompagne sur le terrain de formation et d'un travail de coordination efficace avec les forces de l'ordre. Et parce que chaque nouveau dispositif nécessite un temps d'appropriation et d'adaptation par les magistrats, mais aussi par les avocats et les associations qui accompagnent les victimes, j'ai saisi l'inspection générale de la justice d'une mission d'appui pour favoriser l'utilisation de cet outil novateur. Je sais que l'ensemble des juridictions est mobilisé en ce sens. Garantir aux victimes un traitement proactif de leur plainte comme de leur demande est aussi un enjeu majeur. Car le danger n'attend pas. Il faut protéger vite et bien. Les juridictions l'ont compris et s'y sont investis. En matière pénale, les déferments des auteurs présumés de violences conjugales sont passés de 39 % en 2017 à 57 % aujourd'hui et de 49 % à 62 % en matière de harcèlement sur conjoints. Cette évolution témoigne incontestablement d'une réelle conscience de la justice quant à la gravité de ces faits, au caractère destructeur des violences psychologiques pour les victimes et à la nécessité d'intervenir rapidement pour faire cesser le danger. L'éviction du conjoint violent du domicile conjugal doit aussi être privilégiée. J'ai également demandé sur ce point à l'inspection générale de la justice d'effectuer un état des lieux de l'existant et d'émettre toutes recommandations utiles pour renforcer encore son efficacité. En matière civile, la loi du 28 décembre 2019 prévoit que toute ordonnance de protection sera dorénavant prononcée dans les six jours à compter de la date de fixation de l'audience. Pour y parvenir, il a fallu travailler avec l'ensemble des acteurs impliqués, les avocats, les huissiers, les associations. Un comité national de l'ordonnance de protection a été installé à cette fin, présidé par Ernestine René, coprésidente de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Il a notamment pour mission de développer ce dispositif de l'ordonnance de protection. Là encore, les premiers résultats sont au rendez-vous. En deux ans, les demandes ont augmenté de 57 % et ont été acceptées dans 66 % des cas au lieu de 60 % d'il y a deux ans. La mise en place de filières de l'urgence dans les tribunaux sera un vecteur important de la qualité et de la proactivité de la réponse judiciaire donnée. Plus de 30 tribunaux se sont déjà lancés dans de tels travaux. Mais la justice n'intervient qu'une fois les faits de violence signalés. Or, ils le sont parfois trop tard. C'est ce que l'inspection générale avait souligné dans son rapport sur les homicides conjugaux déposés en novembre 2019. Plusieurs victimes décédées s'étaient préalablement rendues à l'hôpital ou chez un médecin, parfois à plusieurs reprises, sans qu'aucun signalement n'ait été effectué auprès du procureur. C'est pourquoi le groupe de travail justice a porté la proposition de modification du code pénal afin de permettre à tous médecins ou soignants de porter de tels faits à la connaissance du parquet sans l'accord de la personne s'il estime que celle-ci se trouve en situation de danger immédiat et d'emprise. La loi du 30 juillet 2020 a permis cette ouverture. Un important travail d'accompagnement se poursuit avec le Conseil national de l'Ordre des médecins et la Haute autorité de santé afin d'accompagner cette réforme. Un vadémécom intitulé « Secrets médicaux et violences au sein du couple » a été diffusé en ce sens au mois d'octobre. Il faut aussi que la parole de la victime puisse se libérer. Nous savons toutes et tous ici que cette étape est parfois difficilement surmontable voire infranchissable. Sous emprise, il arrive aussi que la victime ne perçoive pas le danger de la situation dans laquelle elle se trouve, qu'elle éprouve un sentiment de culpabilité ou encore que la dépendance affective la fasse hésiter, voire renoncer. C'est précisément à toutes ces victimes que mes mots de vie s'adressent. Portée par France Victime, notre partenaire privilégié, cette application web gratuite représente une formidable innovation. Mes mots de vie offrira à chaque victime la possibilité d'être accompagnée par des professionnels, d'exprimer sa souffrance, de préparer les échéances judiciaires à venir. Je suis donc très heureux de lancer mes mots de vie en présence notamment de mec.org et de France Victime que je félicite chaleureusement pour le travail remarquable réalisé. Dans mes mots de vie, il y a le mot vie. J'ai commencé mon propos en rappelant les chiffres terribles des violences faites aux femmes et ceux des homicides commis à leur rencontre. Nos actions conjugées peuvent permettre à toutes les victimes de s'en sortir. Mes mots de vie font désormais partie de la boîte à outils qui permet de passer de l'ombre à la lumière, d'espérer la liberté. Merci à toutes et à tous pour votre engagement. – Sous-titrage – Sous-titrage